Au début de cette émission, je vous ai promis une petite surprise et maintenant le moment est venu. Me voilà au centre-ville de Strasbourg devant les portes du cinéma Odyssée. Vous vous demandez sûrement pourquoi ? Eh bien la réponse est simple. Time Out Magazine, une publication londonienne, a sélectionné les 100 plus beaux cinémas du monde. Et figurez-vous, ce cinéma fait partie du top 30. Quelle chance, j'ai donc décidé de vous le faire visiter avec le directeur. Bonjour Monsieur Gunaltai. Bonjour cher ami, bienvenue ici à l'Odyssée. Je suis Farouk Gunaltai, directeur programmateur de ce cinéma, qui fait partie des six plus anciens cinémas du monde, toujours en activité dans leur cadre d'origine. Et si vous voulez, on peut visiter le cinéma. Volontiers, oui. Après vous. Merci. Cette salle a été construite en 1913 et la première séance a eu lieu le 3 janvier 1914 avec un film allemand d'ailleurs, L'étudiant de Prague. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose sur son décor très particulier ? Alors comme vous le voyez, c'est une salle qui est construite un peu sous forme de théâtre, on appelle ça théâtre à l'italienne avec un balcon, un rideau de scène. Derrière le rideau, il y a l'écran et derrière l'écran, il y a le mur du bâtiment. Donc il n'y a pas de coulisses, il n'y a rien. Quand il s'en trouve, il y a toujours, surtout quand il y a des enfants, soudain, une espèce de silence parce qu'on a l'impression d'assister à une cérémonie. Vraiment, c'est la magie du cinéma qui commence. Est-ce que vous avez un lieu préféré ici dans cette salle ? Tout à fait, c'est ce siège-là parce qu'il est juste à côté de l'entrée de la cabine de projection. Donc on peut intervenir pour faire les réglages si ça s'avère nécessaire. Je m'appelle Étienne et je suis projectionniste. Il faut charger, prendre le film, le mettre sur le plateau, le charger via le plateau vers le projecteur et du projecteur au plateau. Alors là, on est dans ce qu'on appelle les salons de l'Odyssée qui servent à faire des tables rondes. De grands noms du cinéma sont venus et des acteurs, des actrices. Et ça permet de passer au balcon où je vous propose d'aller. Oh, bien ! Pour vous, personnellement, c'est quoi le charme de cet endroit, de ce lieu ? Il y a une mémoire des émotions, des sentiments, des rires, des pleurs qui ont été éprouvées à travers de nombreuses époques différentes pendant plus d'un siècle. Et que ça, ça apporte une patine émotionnelle qui donne son charme particulier à l'Odyssée. Merci beaucoup pour cette magnifique visite. Mais je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Comme on dit, restez aussi longtemps que vous le désirez et revenez aussi souvent que vous le souhaitez. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Merci, à bientôt. Voilà, je suis de retour dans cette magnifique salle. Vivement que les cinémas rouvrent bien vite pour que nous puissions de nouveau regarder des films ensemble, que nous puissions rire ou pleurer ensemble, sans oublier de manger du pop-corn. Moi, j'ai hâte, mais bon, encore un peu de patience. Les beaux jours reviendront bientôt. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis maintenant, tchuss, salut, bis bald et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada